... La future ligne B du métro automatique de Rennes-Métropole reliera le sud-ouest et le nord-est de l'agglomération. Un projet de 12,8 km doté de 15 stations qui devra accueillir pas moins de 113 000 trajets au quotidien. Rennes-Métropole et son mandataire, la SEMCAR, assurent la maîtrise d'ouvrage tandis que le groupement Aegis Rail, Aegis Bâtiment, Arcadis, L'ED et L'ED est en charge de la maîtrise d'œuvres. L'une des caractéristiques principales de cet ambitieux projet consiste en un viaduc remarquable de 2400 mètres qui reliera les trois stations aériennes situées à l'extrémité nord de la future ligne B. Aux commandes de sa réalisation, le groupement, constitué par les entreprises Razelbeck et Eiffage. Ces deux majors des travaux publics bénéficient d'une expertise reconnue dans ce domaine avec de nombreux projets similaires. Razelbeck et Eiffage ont également eu l'occasion de collaborer ensemble, en témoignent le viaduc et la tranchée couverte de Saint-Paul ou encore le viaduc de la ravine des trois bassins sur l'île de la Réunion. L'engagement du groupement Razelbeck et Eiffage s'articule autour de trois axes. Réaliser un chantier furtif en réduisant les nuisances aux riverains, réussir le pari architectural de l'ouvrage le plus emblématique de la ligne B, respecter le planning et sécuriser le chantier et ses abords. La furtivité du chantier est la garantie pour les riverains d'une circulation fluide. C'est également un impact sonore contrôlé, un impact visuel maîtrisé et une emprise de chantier au sol limité. Le parti-prix architectural, conçu par le cabinet Lavigne-Chéron, est l'aboutissement d'une recherche sur la finesse de l'ouvrage pour une meilleure insertion urbaine. Le travail esthétique sur les nervures offre une mise en valeur architecturale du tablier, soulignée par l'utilisation de béton clair et de bandeaux acoustiques et visuels de très grande qualité. La construction du viaduc se déroule naturellement depuis l'extrémité de la ligne, à partir de la station Cesson-Viasilva, vers le raccordement à la partie souterraine de la ligne, au niveau du parking du Crous. Elle est constituée de trois étapes. Première étape, la construction des appuis. Après l'achèvement des fondations, un coffrage spécifique est monté pour la réalisation des piles. Le bétonnage s'effectue en une seule fois sur toute la hauteur. Le coffrage est ensuite démonté, puis réutilisé pour la réalisation des piles suivantes. Pendant toute la durée de ces travaux, l'emprise au sol est clôturée le long des voies de circulation que longe le tracé. Deuxième étape, la fabrication, le chargement et le transport des voussoirs. Cette étape est concentrée sur l'aire d'installation principale, à l'extrémité de l'ouvrage, loin des principales zones d'habitation. C'est là que se trouvent les coffrages, la centrale à béton, les installations de fabrication des armatures et la zone de stockage et de maturation des éléments du tablier appelé voussoirs. Les voussoirs sont fabriqués dans des coffrages spéciaux selon un cycle bien défini. Un voussoir est toujours bétonné entre un coffrage d'un côté, appelé masque, et le voussoir précédent de l'autre, appelé contre-moule. Lorsqu'un voussoir est terminé, les coffrages extérieurs et intérieurs sont retirés. Le contre-moule est avancé sur des rails pour être pris en charge par le portique afin d'être mis en stock. Le voussoir qui vient d'être bétonné est avancé et mis en position de contre-moule pour le voussoir suivant. Les coffrages extérieurs sont ensuite remontés. La cage d'armature préalablement fabriquée est mise en place. Le coffrage intérieur est avancé, puis le masque est remis en place. Le voussoir est bétonné, puis le cycle est répété pour les 973 voussoirs de l'ouvrage. Après avoir été stockés pendant 28 jours, les voussoirs sont repris et chargés sur un fardier qui les achemine par le viaduc déjà construit à l'endroit de leur pose. Troisième étape, la pose des voussoirs. La pose des voussoirs se fait à l'aide d'une poutre autolanceuse sous laquelle on peut suspendre la totalité d'un tablier élémentaire, soit deux travées de 35 mètres de long. Cette poutre repose sur trois appuis et est munie d'un chariot de levage capable de reprendre les voussoirs approvisionnés à l'arrière de l'engin par le fardier de transport. Ces voussoirs sont suspendus sous la poutre dans un ordre prédéterminé de façon à pouvoir mettre en place les derniers. Ils sont ensuite assemblés, puis la précontrainte définitive est mise en œuvre afin de rendre le tablier monolithique et les suspendes sont démontées. La poutre est ensuite avancée vers le tablier suivant par une succession de déplacements de ces supports et de translations. En arrière du tablier, les écrans de protection latéraux sont posés au plus tôt. Pendant toute la durée de la pose et de l'avancement, la zone est clôturée au sol pour des raisons de sécurité. Cette clôture suit la progression des travaux, ce qui limite l'impact visuel du chantier sur l'environnement. Le projet de la ligne B de l'agglomération rennaise représente un atout majeur pour les usagers. Il permettra d'anticiper les contraintes de la métropole de demain en tissant un réseau alliant utilité sociale, économique et environnementale. Sur un plan économique, le chantier sera l'occasion de favoriser l'insertion en créant des emplois et de réaliser des partenariats avec les entreprises locales. de la ligne B de l'agglomération rennais. Il y a la ligne B de l'agglomération rennaie. Le projet de la ligne B de l'agglomération rennais Les efforts de la ligne B de l'agglomération rennais